Bonjour, bienvenue à la cuisine de Linocha. Aujourd'hui, je vous propose la recette du mchmer. Pour préparer cette recette de pain mchmer, j'ai mélangé la farine avec de la soumoultine, j'ai mis la levure boulangère à gonfler dans de l'eau pendant un quart d'heure. Et là, j'ai mis le sel, je la mélange et je vais ramasser la pâte avec. Une fois que j'ai ramassé toute la pâte, je vais l'arroser progressivement et la travailler en même temps pendant une dizaine de minutes. Une fois que ma pâte, elle est bien travaillée, elle devient élastique, je vais graisser mes mains et réduire la pâte en boule. que je vais laisser reposer en les couvrant pendant 15 minutes avant de les travailler par la suite. Je vais commencer à faire mon pain mchmer. Alors, je vais les laisser reposer. Et là, à l'aide d'un mélange de beurre et d'huile, je vais les aplatir un peu, pas aussi finement que le mchmer. parce que c'est un pain qui est entre le mchmer et le bâton de temps. Je les aplatis avec le beurre et de l'huile. Croyez-moi, le goût, il est très, très bon. Pour les personnes qui connaissent, ça rappelle beaucoup les vacances au Maroc. Alors, une fois que je les aplatis, je ramène les bords de la sorte. On ne peut pas trop l'aplatir parce qu'il y a de la levure dedans. Ça va être impossible. Alors, une fois que je le fais comme ça, j'essaie de le ramasser. Alors, je vais l'ouvrir, histoire qu'on le fasse ensemble. Alors, une fois que je fais le 4, je ramène les bords comme ça, comme ça et comme ça et je ramasse pour faire un rond de pâte que je vais aplatir à l'aide de ce moule. Une fois qu'il est aplati, je le pose sur une surface où j'ai mis un tout petit peu de ce moule. Je le couvre et je le laisse reposer pendant 25 minutes. Je vais mettre mon pain à cuire, une fois qu'il a bien levé, pendant 25 minutes. Dans un premier temps, je le mets sur le premier côté, le temps qu'il forme une première croûte. Je le laisse cuire pendant une minute et après, je le retourne sur la baisse. Alors, je la retourne sur ce côté-là et je la laisse cuire en la retournant de temps à autre. Je continue à retourner mon pain sur les deux côtés durant toute la période de la cuisson. Mon pain est cuit quand il est cuit des deux côtés. Alors, je le ôte et je le remplace pour une deuxième et je continue jusqu'à ce que je finisse toutes les marmales. Mon pain marmal est maintenant prêt. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. et à bientôt. Merci.